Le jeu de tir à la troisième personne, Gears of War 4, nous plonge 25 ans après les événements de Gears of War 3. La guerre contre les locustes est terminée, la CGU est très puissante, mais il y a quelque chose de malsain qui rôde dans les armes doux. Autant le dire tout de suite, l'histoire qui défile sous nos yeux à laquelle on participe a su capter et garder mon attention jusqu'à la toute fin. Rappelons évidemment que le héros de l'aventure, GD Fenix, est le fils du légendaire héros de guerre, Marcus Fenix. On va faire de belles rencontres à travers Gears of War 4 qu'on peut jouer en solo ou en mode coopératif, chose qui est toujours très 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 beaucoup beaucoup de fun. GD Fenix, le personnage, autant au début j'étais pas certain, mais au final il devient pas mal attachant. Il a un humour pas mal présent d'ailleurs dans cette Gears of War 4 qui peut nous rappeler un peu celle de Nathan Drake dans Uncharted. Beaucoup plus d'humour, un peu d'humour noir, un peu de vrai joke aussi entre guillemets. C'est pas super drôle, mais il y a quand même plus d'humour que dans les autres. Ça fait que ça va rendre plus notre fameux GD de plus en plus attachant avec ça. Mais évidemment, plus l'histoire va avancer, plus il va devenir très sombre, très noir l'histoire. L'humour va laisser place un peu, peut-être un peu à la peur tout simplement. C'est vraiment bien transmis dans ce jeu-là. Côté jouabilité, le système de couverture qui est toujours aussi efficace qu'on a un peu découvert avec Gears of War. Système de visée un peu plus sensible, je trouvais que les précédents, quand on parle un peu d'ajustement, disons que 10 c'était l'ajustement par défaut de la ciblée pour viser. Dans le fond, moi je l'ai baissée à 7, je trouvais que c'était trop vif, trop sensible. J'avais un peu de misère à viser sur les ennemis. Sinon pour le reste, la croix directionnelle pour choisir son arme, RB pour reload, tout est pareil. Je vous dirais qu'au début, en étant un joueur de Gears of War qui aime bien ça depuis longtemps, depuis le premier, j'allais plus vite un peu que le tutoriel ou en tout cas on me disait va par là, va par là. J'avais déjà tout fait, j'allais plus vite que le jeu. Fait que les enchants joueurs, évidemment, ils vont se retrouver là-dedans confortablement assez vite. Évidemment, les attaques de melee sont toujours de retour avec l'excellente scie à chaîne. Quand tu vas t'approcher d'un bonhomme, tu vas pu y est sur B. Et maman 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 maman, tu vas le fendre en deux littéralement. Avec ta scie mécanique, avec beaucoup de tact. Mais il y a aussi maintenant des attaques de melee quand on se tient un peu à couvert en arrière, mettons, d'un bloc, d'une caisse de bois. Si il y a un ennemi à l'autre côté, on va appuyer sur X, on va tirer le bonhomme vers nous. Il va aller le chercher à l'autre côté, il va le ramener vers lui. Puis avec Y, il va rentrer ça dans l'estomac puis remonter ça par en haut. C'est super pratique, c'est un peu dégueulasse. Mais ça fait bien, puis ça rajoute de quoi de plus. Ça donne rien de plus à part du gros plaisir. Puis il peut éliminer quelqu'un au couteau au lieu de le faire au fusil. D'ailleurs, fusil, ça me rappelle. On a quelques nouvelles armes entre autres. Le drop shot qui va glancher un genre de mine souterraine qui va avancer, mettons, de 20 pieds vers l'ennemi. Puis il va ressortir du sol en faisant un espèce d'éclair de feu vers le haut. C'est super cool et très jouissif. Et qu'à dire du découpeur, l'espèce de lanceux de lame de cironde. Puis qui va couper les bonhommes en rondelles. Quand on parle de satisfaction, ben cette gun là, c'est pas mal ça. Très puissant, très fort contre n'importe quel ennemi. J'ai adoré la découpeuse. Ou la découpeuse plutôt. Bon, suivant ça, ben l'aide des alliés. Quand on traîne au sol, gisant au sol. Pis là, aide moi, aide moi. Pis là, tu veux que tes bonhommes contrôlés par intelligence artificielle viennent te sauver. Ben dans Gears of War 4, ils viennent un peu plus vite que dans les autres jeux. J'ai trouvé plus rapide, plus efficace là-dessus. Plus allumé. Par contre, l'intelligence artificielle n'est peut-être pas aussi allumée quand c'est le temps de tirer sur des ennemis. Ça va arriver des fois qu'il va avoir un bonhomme juste à côté de toi. En arrière, entre toi pis l'autre bonhomme de ton allié. Mais il fera rien, il va viser le mur, il fera rien pendant tout. Autant des fois, il va être super efficace. Autant des fois, il va avoir l'intelligence. C'est une poignée de porte. Mes respects aux poignées de porte. Visuellement, ben le jeu nous emmenait plein la vue. Je vous dirais encore une fois, proche d'un Uncharted 4 ou d'un dernier Tomb Raider. Très, très beau. Beaucoup, beaucoup de particules à l'écran. On pense aux feuilles, à l'eau, à l'eau qui ruisselle. Les bâtiments ruinent. Les explosions qui sont complètement capotées. Le feu qui est super beau qu'il y a là. Très réel. Déjà qu'elle était beau dans les précédents Gears. Mais là, avec le moteur Unwheel Engine 4, ben on en a plein la vue. L'environnement est très, très riche. Bourré, bourré de détails partout, partout. Pis je viens de penser à l'ambiance que ça crée avec les espèces de tornades de feu pis d'éclairs qui vont débarquer sur nous autres. Ça, c'est vraiment wow, wow. En fait, le jeu est bourré de séquences spectaculaires. Il y en a vraiment beaucoup. Je pensais qu'entre autres à la séquence de l'avion avec le crash en moto pis tout. C'est complètement hallucinant. Il y a vraiment beaucoup de scènes wow. Très immersif l'ambiance et tout ça. Je vous le dis, je vois avec un casque d'écoute. Pis avec l'ambiance, tu vois les bébites qui courent ses bâtisses autour de toi. Ou les trucs un peu pas ragoûtants. Il y en a plein plein d'affaires capotées. Ça, l'ambiance visuelle est totale. Quoique, dans les premières missions, le début du jeu débute avec un prologue. Dans le fond, ce qui nous s'est passé avant le premier Gears. Après ça, un peu pendant. Mais tu sais, l'envers de la médaille ou un autre côté de ce qui est arrivé. Ces deux, trois premières missions-là, le visuel était super décevant. J'avais l'impression d'être, mettons, à l'ère du premier Gears of War, justement. J'ai dit, mon doux, c'est donc bien pas beau. J'ai dit, crème, les images qu'on voyait dans les bandes annonces, c'était-tu, dans le fond, tiré du 4K PC. C'était pas, pas en tout, la version Xbox One. C'était vraiment pas beau. Mais là, aussitôt qu'on est tombé dans l'actuel, avec l'ère de JD Phoenix, la grosse claque visuelle, un des plus beaux jeux sur Xbox One. On aurait dit que c'était comme pour dire, ça, ça se passait avant, c'était correct, c'était beau. Mais quand on tombe sur le vrai Gears of War 4 qui se passe aujourd'hui, là, les images sont belles, puis là, on a pésé. On a appuyé en cinquième vitesse, la gosse dans le piton, puis, let's go, on vous met des 20 images. C'était vraiment un gros, très, très contrastant, j'ai trouvé. Puis pour les cinématiques, ben, elles sont magnifiques, elles sont super belles. Les animations des visages ont l'air toutes réelles, c'est super beau. Vraiment, j'écouterais un film là-dessus. D'ailleurs, il y a un film en réparation. Point de vue français, oui, le jeu est tout en français. Les voix, on en retrouve un peu, même la voix de Marcus, entre autres. On reconnaît des voix un peu familières. C'est super le fun, puis on apprécie beaucoup pour le fan, c'est super trippant. Les musiques orchestrales qui nous mettent à fond dans l'ambiance. C'est super bien réussi. Comme je disais, le français, le doublage est de très bonne qualité. Les effets sonores sont très solides. Même tout ce qui englobe, en fait, le jeu, le bruit des monstres, le son gutural des bestiaux, tout est super trippant, puis nous plonges à fond là-dedans. Point de vue plaisir, d'ailleurs, un point de vue fun. Comme je disais, les 4-5 premières missions, j'étais pas certain. C'était principalement des combats contre l'espèce de robots, en fait des robots, qui se font souvent dropper par un avion qui passe, qui va lâcher sur le sol des modules de largage. Puis l'avion, la première fois qu'il passe, il droppe ses espèces de boules avec des robots à l'intérieur. T'es super impressionné, puis ça fait il rebondit sa terre. Les robots sortent, puis abattent la zible. C'est super cool, puis ça flashe. Mais quand ça fait 20 fois qu'on fait le même principe de l'avion qu'il droppe des boules, élimine tous les robots, avance un peu, oh, elle droppe encore des boules. Robots. Ça vient un peu redondant puis répétitif, mais fort heureusement, l'histoire prend une tournure après cette émission-là, justement, que là, oh, ça y est. J'étais complètement happé, puis là, je trippais au bout. J'avais vraiment du fun dans l'histoire de Gears of War. Point de vue multijoueur, parce que oui, Gears of War, c'est aussi du multi. On a 8 modes de jeu en mode standard quand même. Dodgeball, que j'ai probablement mon mode préféré que quand tu meurs, quand tu vas mourir, il faut qu'il y ait un autre personnage qui va mourir pour que toi tu puisses réapparaître et ainsi de suite. Sinon, il y a le match à mort en équipe, zone de guerre, gardien, course à l'armement et roi de la colline. Ça, c'est les modes de multijoueur standard. Là-dedans, on en retrouve bien. Le matchmaking, on va se le dire tout de suite, il est rapide quand même, pour même déjà les versions. On savait qu'on avait les joueurs qui sont déjà en place, déjà là même avec les testeurs puis tout le monde. C'est déjà super rapide. Ça marche vraiment très bien. L'action est super fluide en ligne. Aucune latence, aucun lag. C'est très compétitif par exemple, je vous avertis. Mais j'imagine que le matchmaking aussi avec le temps va peut-être s'ajuster un peu plus, ce qui va faire qu'on va retrouver des gens un peu plus de notre calibre. Je pense qu'on peut faire une partie puis se faire éclater par quelqu'un qui est super bon au shotgun puis tu n'as rien fait pas en tout. Tu es mort six fois puis tu n'as pas tué un. Mais évidemment, le multijoueur puis tout ça, le matchmaking, ça s'ajuste tout le temps avec le temps. Mais bon, mode compétitif, il y en a deux. Il y a le mode escale puis exécution pour les joueurs justement plus expérimentés qui veulent se lancer là-dedans. Je vous invite assez le mode compétition pour vous amuser donc à des petits affrontements sympathiques à CGU-Vermine. C'est pas mal de cool. Sinon, ben dix maps, dix cartes multijoueur pour se amuser qui sont très très grandes. Je trouvais le rendu visuel très propre en ligne. C'est vraiment beau. On pourrait dire quand c'est en ligne des fois il downgrade un peu ou les images un peu moins belles. Mais non, pas du tout. C'est super beau en ligne. Les maps sont très variés, bien conçus. Je pense entre autres à la carte qui est dans l'ascenseur qui est vraiment impressionnante. Il y en a un autre dehors où c'est les chutes d'eau. C'est super beau. Un beau design de maps. Ils sont super bien conçus. Autant le sniper que le gars qui veut se garrocher ou la fille. Il va se trouver son compte là-dedans. Il a un beau beau design de maps. Je pense que jusqu'à maintenant, c'est probablement le meilleur multijoueur que Gears of War a eu jusqu'à maintenant. Sincèrement. Très complet. Très très riche. Ajoutez à ça le système de packs de cartes qu'on peut débloquer ou acheter qui vont donner donc des boosts d'XP, des skins d'arbres. Mettons le drapeau du pays. Mettons tu mets le drapeau du Canada à côté de ta face de bonhomme, des emblèmes, un JD Zombie. Il y a à peu près une cinquantaine de skins de personnages que tu peux débloquer. Ça fait que c'est super cool. Ça rajoute encore plus à la longévité parce qu'on veut continuer et on veut débloquer des choses un peu comme dans l'Homme du outil justement. Puis comme si c'était pas assez, on a le fameux mode Horde 3.0 dans lequel le mode qui consiste donc en ligne avec des amis à repousser des vagues d'ennemis jusqu'à une cinquantaine. Puis à toutes les 10 vagues, il va y avoir un gros boss super dur à battre. Mais en équipe, tu joues super bien en équipe, bien sûr de faire du gros plaisir puis ce qui est le fun avec le Horde 3.0. Bon, on va choisir son héros, sa classe. Puis on va aller positionner un fabricator avec une espèce de gros coffre qu'on va découvrir dans la campagne solo qui permet de créer des arbres donc des tourelles, des barrières, des leurres, différentes choses comme ça. Puis on va aller placer le fabricator à l'endroit qu'on veut dans la map puis on va protéger ce coin-là en équipe. Fait que si, mettons, tu te dis « Ah, moi, la dernière fois que j'ai joué quand on avait placé le fabricator en haut à gauche là-bas, c'était pas une bonne idée. Fait qu'à la place, on va aller à droite en haut de la barrière là-bas, ça va être un bon spot. » Ok, cool. Là, on va installer le fabricator là puis on va le défendre contre toutes les vagues d'ennemis qui vont évidemment être de plus en plus fortes. Puis quand les quatre joueurs ou les cinq joueurs vont être morts, ben pouf, la partie est finie. Mais tu peux avoir une deuxième chance puis le réessayer encore puis à un moment donné, ben là, ça va être fini. Probablement que le mode Horde 3.0, c'est lui que j'ai le plus de fun en ligne. Sincèrement, le mode Horde, c'est vraiment une maudite bonne version cette année. Il est super complet puis le fait d'aller pouvoir déplacer son fabricator ou son spot qu'on veut protéger à l'endroit qu'on veut, ben ça rajoute beaucoup de stratégies. Puis le principe du fabricator aussi, ce qui est tripant, c'est que tous les ennemis que tu vas abattre sur la map, ils vont libérer, mettons, une quantité d'énergie. Puis tout le monde, pendant que tu vas te battre, tu fais tes combats, tu pars au loin, tu ramasses ces espèces de capsules d'énergie là, tu vas aller les porter au fabricator pour l'alimenter en énergie. Là, plus il y a d'énergie dans le fabricator, mettons, il y a 3000 d'énergie, tu peux débloquer une tourelle de missiles qui lance des mitraillettes, pour ramasser l'énergie, chacun pour soi. C'est toute l'énergie que tu ramènes, tout le monde la ramène à la base au fabricator puis en équipe, on va être de plus en plus forts et avoir plus de défense encore pour se protéger. Parce que quand il y a des gros boss qui arrivent, ça prend du monde pour s'aider. Il faut être fort, fort, fort puis travailler en équipe. Fait que sincèrement, Gears of War 4, pour son solo, son multijoueur, son mode A3.0, ultra complet, je lui donne la note de 9 sur 10. Sincèrement, c'est un très très bon Gears of War, je suis vraiment content. bon Gears of War, next-gen, nouvelle génération, sur Xbox One. C'est super cool puis il est vraiment meilleur que Judgement, j'en vois ça le dire. Fait que c'est ça, c'était mon avis sur le jeu. Gears of War 4.